Merci beaucoup, merci de votre accueil et bonjour. Bonjour. L'idée, c'est de discuter avec vous de la vaccination contre le Covid, comment nous protéger contre cette maladie, même s'il n'y a pas que la vaccination qui nous protège. Mais vous allez voir au début, après une phase initiale de questions, j'ai élargi un tout petit peu le propos à la vaccination en général. Qu'est-ce que c'est que la vaccination ? Qu'est-ce que la vaccination a apporté depuis qu'elle existe ? Et ça fait un moment qu'elle existe. Et vous allez voir que j'utilise une petite bande dessinée. Il faut rendre hommage aux personnes qui l'ont faite. Il y a M. Mikles qui a fait les dessins et Mme Simbalista, qui est une collègue hématologiste, qui l'a conçue. Et j'utilise une partie de leurs documents. Pas uniquement, mais une partie de leurs documents. Donc, je me suis dit que le mieux, c'était de commencer par les questions que je pense sont celles que vous vous posez. ou vous posez, pardon. Je pense que vous les posez encore. Sans doute, vous en avez d'autres. Mais voilà le genre de questions, à mon avis, auxquelles il faut essayer de répondre. Pourquoi me vacciner ? Je suis jeune et en bonne santé. J'espère que c'est votre cas. Jeune, je sais. En bonne santé, je l'espère. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut que je me vaccine dans la mesure où, et c'est vrai, la plupart des personnes qui développent une maladie grave, qui meurent, il y a des gens qui meurent du Covid. 120 000 personnes sont mortes du Covid en France jusqu'à présent. Probablement plus de 15 millions dans le monde. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais ce sont des personnes âgées et pas tellement des personnes jeunes. Donc, cette question se pose. Et je n'y réponds pas pour l'instant. On peut vous la reposer. On évoquera ça au cours d'exposé. Deuxième question. Pourquoi me vacciner, puisque le vaccin n'empêche pas d'être contaminé, d'être malade, voire d'être hospitalisé ? C'est vrai qu'une fraction petite, mais une petite fraction des personnes qui ont été vaccinées, néanmoins, tombent malades. Et encore plus rarement, mais ça peut arriver, sont hospitalisés. Donc, est-ce que le vaccin est vraiment utile ou finalement, est-ce que ça ne change rien ? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Je pense que vous avez des idées de réponse. Une troisième question. Je me protège. Je porte un masque, comme vous le faites là pour l'instant. Je protège les autres aussi, moi-même et les autres avec un masque. Je me lave les mains. Je respecte les distances. Je fais attention. Je suis dans des locaux aérés, etc. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de me protéger par le vaccin, puisque je me protège par les mesures de barrière physique, comme on dit. Là aussi, cette question mérite d'être posée. Et je pense qu'on pourra essayer d'y répondre. Quatrième question que beaucoup se posent, donc peut-être vous vous posez aussi. Le vaccin a été préparé très vite, en un an. C'est vrai que c'est très, très rapide. Habituellement, pour élaborer des vaccins, les vaccins classiques que vous avez eus quand vous étiez bébé, tétanos, polio, toutes ces choses-là, ça a pris beaucoup plus de temps, une dizaine d'années à chaque fois. Donc, comment être sûr que, en fait, ça n'a pas été trop vite ? Est-ce qu'on a fait les choses sérieusement ? Comment je peux m'assurer qu'on n'aura pas des effets secondaires, des effets indésirables, pas cinq jours après le vaccin, mais un an, cinq ans ou dix ans plus tard ? J'imagine que c'est une question que vous pouvez vous poser. Encore quelques questions. Vous savez, on y reviendra, que les vaccins principaux qui sont aujourd'hui utilisés sont des vaccins dits à ARN. On verra tout à l'heure ce que c'est que l'ARN. Mais certains disent, cet ARN, est-ce qu'il n'est pas dangereux ? Est-ce qu'il ne peut pas provoquer des cancers, rendre stériles, perturber les cycles endocriniens, etc. Sixième question, la vaccination massive, puisqu'on cherche à vacciner, vous le savez, toute la population, y compris maintenant faire des rappels, n'a-t-elle pas pour but juste pour faire gagner de l'argent à l'industrie pharmaceutique qui vend ses vaccins et qui gagne de l'argent, ce qui est vrai, alors qu'en fait, d'un autre côté, on négligerait d'autres pistes qui rapportent moins d'argent ? On entend ce genre de choses, malheureusement, parce que c'est faux, mais j'évoque la question. Il faut évoquer toutes les questions. Il n'y a pas de questions cachées. Et en particulier, vous avez sans doute entendu parler de la triste chloroquine. Je dis triste parce que c'est vraiment une histoire triste. On pourra y revenir, si vous le souhaitez, d'un autre médicament qui s'appelle l'ivermectine et quelques autres médicaments qui ont été proposés par quelques médecins pour essayer d'enrayer le Covid. Mais bon, je réponds tout de suite, brièvement, ces médicaments ne marchent pas. Donc, ça ne sert à rien. Septième question. J'ai lu sur les réseaux sociaux que le vaccin ne protège pas et rend malade. Peut rendre malade même. Tant de fois, de façon exceptionnelle, il y a des complications du vaccin. Donc, vraiment, est-ce que je dois me vacciner alors que ça ne protège pas ? On l'a déjà vu. Et d'un autre côté, il peut me rendre malade. Donc, c'est toutes les questions que les personnes qui n'ont pas trop envie de se vacciner posent et auxquelles il faut qu'on réponde. Mais ça amène immédiatement à un point que je voudrais évoquer avec vous. C'est les concepts de concomitance, corrélation et causalité. Ce sont des choses importantes dans la vie pour plein de choses, pas que pour la vaccination. Juste pour illustrer mon propos. Certains disent qu'il y a des gens qui meurent, par exemple, qui meurent le lendemain, trois jours ou dix jours après avoir été vaccinés. C'est vrai. Si vous faites le calcul, en France, il y a environ 500 000 personnes qui meurent chaque année, à peu près. Donc, si vous divisez 500 000 par 365, par jour, ça fait à peu près, en arrondissant, il y a 150 personnes qui meurent tous les jours. Et actuellement, si on prend les chiffres actuels, on vaccine environ, en ce moment, beaucoup, 500 000 personnes tous les jours. Donc, si vous faites le calcul en proportion, ça veut dire que statistiquement, il y a à peu près 15 personnes tous les jours qui meurent alors qu'elles ont été vaccinées. Et si vous faites sur dix jours, ça fait 150 personnes qui meurent. Est-ce que ces 150 personnes sont mortes à cause du vaccin qu'elles ont reçu un jour, deux jours, cinq jours avant ? Ou est-ce qu'elles ne sont juste pas mortes parce qu'elles devaient mourir, malheureusement, d'un infarctus du myocarde, d'un cancer, d'un accident cérébral ? Et ça, c'est la notion de concomitance. On a deux événements qui surviennent. Le vaccin, la mort. Mais est-ce que les deux sont liés ? Non. C'est une notion qui est très importante à comprendre. Malheureusement, certaines personnes, naïvement, ne comprenant pas cette notion de concomitance, de coïncidence, si vous voulez, c'est la même chose. Et d'autres, de mauvaise foi, délibérément, cherchent à établir un lien entre deux événements qui sont complètement indépendants. C'est vraiment une notion très importante. Il faut garder ça en tête. Je l'ai évoquée pour la mort, mais on pourrait l'évoquer pour telle ou telle maladie qui peut survenir à tout moment. Tous les jours, il y a des gens en France qui développent des attaques neurologiques. Enfin, je ne vais pas énumérer toutes les maladies. Des embolies pulmonaires. Certains ont dit que le vaccin donne des embolies pulmonaires. Il y a 40 000 personnes par an en France qui développent une embolie pulmonaire. Donc, si vous divisez à nouveau, si on fait environ un peu plus de 100 personnes tous les jours en France ont une embolie pulmonaire. Et sur ces 100 personnes, il y en a quelques-unes qui ont été vaccinées. Est-ce que c'est le vaccin qui a provoqué l'embolie pulmonaire ? Non, c'est juste que malheureusement, c'est ainsi tout le monde. C'est une notion qui est très importante à comprendre. Et je me permets d'insister, par ailleurs, qui dépasse complètement la notion de vaccination. C'est un principe dans la vie. C'est de bien essayer de comprendre que deux événements qui surviennent à une distance brève ne sont pas forcément liés et peuvent être complètement indépendants. Et pour prouver qu'il y a une relation de causalité, il faut les étudier. Si vous me posez la question, je vous dirai comment on les étudie. Mais la concomitance, j'insiste, entre deux événements, ne prouve pas le lien de causalité. OK ? Et alors, il y a une question dans l'autre sens que je voudrais vous poser. Et imaginons, et ça aurait pu être le cas, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas de vaccin. Vous savez qu'il y a des maladies, par exemple le sida. Nous n'avons pas de vaccin aujourd'hui, malgré 15 ans de recherche. Et puis, les maladies parasitaires, le paludisme, on a un vaccin qui ne marche pas très bien, etc. La tuberculose même, il y a un vaccin, mais il n'est pas très bon, le BCG. Donc, il aurait pu se passer qu'aujourd'hui, donc deux ans après, à peu près deux ans après le début d'épidémie de Covid, on n'ait pas de vaccin. Où est-ce qu'on en serait ? Combien de morts ? Combien de confinements ? En quelle situation ? Comment nous vivrons ? Ce n'est pas très facile de répondre avec précision, honnêtement, à cette question. Mais je vais vous montrer un exemple de ce qui se passe quand il n'y a pas de vaccin. C'est en Inde, à Delhi. Donc, Delhi, c'est la capitale de l'Inde, quelque part dans le nord, plutôt à l'est. Et malheureusement pour eux, c'est un des pays du monde où ça va un tout petit peu mieux aujourd'hui, mais où l'accès au vaccin, contrairement à chez nous, est très modeste. Donc, à Delhi, ils ont vécu au printemps dernier, vous avez le temps ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2021. Ils ont eu une poussée de l'épidémie, avec le même variant que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle Delta. Donc là, on a des nombres de cas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez la courbe bleue. Donc, c'est la montée du nombre de cas, et puis ça redescend. Donc, il y a un pic, plein de cas. Et ça a été absolument dramatique. Les hôpitaux de Delhi ont été totalement débordés. Enfin, c'était une catastrophe. Heureusement, nous n'avons jamais vécu ça chez nous. Mais pour eux, ça a été terrible. Et ça a été accompagné. C'est décalé de quelques jours. C'est logique. La courbe rouge, on les morts. Et les morts, ils n'ont malheureusement pas pu, ils n'ont pas pu, excusez-moi, tous les compter. Mais ils se sont chiffrés par dizaines de milliers. C'était une vraie catastrophe sanitaire. Mais vous pourriez me poser la question, et je la pose pour vous, mais n'empêche qu'il n'y a pas de vaccin, et l'épidémie, elle s'arrête. Comment ça se fait que l'épidémie s'arrête alors qu'on n'a pas vacciné ? Vous me dites que la vaccination, c'est utile, mais ça peut s'arrêter sans vaccin. Et l'explication, je vais vous la donner. Donc c'est la question, on a une fin de la vague, on appelle ça une vague, sans vaccination, ni confinement effectif, parce que de facto, ils n'ont pas pu faire en sorte que les gens restent chez eux, etc. Donc comment se fait-il que la vague, à un moment, s'est arrêtée ? C'est assez simple. Les études ont montré que, c'est le chiffre qui est là, c'est la valeur qui est là-haut. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça nous dit que si on regarde, si les gens ont été infectés, on peut le faire en dosant dans le sang les anticorps. Si on a une infection, vous savez qu'on développe des anticorps. Donc c'est un témoin, un marqueur de l'infection. Donc pendant cette période, entre avril et juin 2021, 90%, donc presque tout le monde, de la population de Delhi a été infectée. Donc en France, on n'en est pas du tout là. On n'a pas des chiffres absolument précis, mais probablement, on est à globalement 25 à 30% des Français ont un jour ou l'autre été en contact avec le Covid. Eux, en quelques mois, ils ont eu 90% de la population infectée. Donc si les gens sont infectés, ceux qui, par chance, ne sont pas morts, ceux qui ne sont pas dans la courbe rouge ici, ils ont acquis une immunité qui les protège. Donc ce qui explique qu'ensuite, ou on meurt, ou on guérit, évidemment, et si on guérit, on ne peut plus contracter le virus, il n'y a plus personne qui soit capable d'être malade. Donc la réponse, elle est là. Pas de vaccin, ok, tout le monde s'infecte, ça se déclenche ce qu'on appelle l'immunité naturelle, provoquée par l'infection, et le prix à payer, c'est une mortalité énorme. Donc si cette population ici avait été vaccinée, il y aurait quand même eu d'écarts, la vaccination n'est pas parfaite, on va y revenir, mais au lieu de faire des pics là-haut, on aurait eu probablement quelque chose comme ça, et la courbe rouge, elle aurait été très très basse. Donc on aurait sauvé à Delhi des dizaines de milliers de vies. Donc si vous transposez ça à l'échelle mondiale, la vaccination aujourd'hui, même si on ne peut pas donner de chiffres précis, a sauvé des millions de vies. Et en France, peut-être 100 000, 200 000 vies ont été sauvées grâce à la vaccination. On a évité des millions d'hospitalisations, et on a évité de se retrouver tous chez nous, confinés, comme on l'a été au début de l'année, enfin en mars, avril 2020, si vous vous souvenez. Ça n'a pas été une période particulièrement plaisante. Voilà, donc ça, j'ai répondu à la question que je me suis posée, mais que vous devez vous poser, c'est où est-ce qu'on en serait sans vaccination. Alors maintenant, une fois qu'on a posé ces questions, donc on pourra y revenir en fonction de vos souhaits, je fais marche arrière et juste reprendre les choses sur un terme un peu plus général, sur qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire qui peut nous protéger et la vaccination. Donc, le système immunitaire sont nos moyens de défense. Nous avons ce qu'on appelle des globules blancs dans le sang, dans les tissus, plusieurs types de globules blancs, qui sont comme des petits soldats d'une armée qui permettent de lutter contre tous les microbes, les bactéries, les virus, les champignons. Et elles se mettent en place, mais quand on contracte une infection, que ce soit la grippe, le Covid ou autre chose, avant que cette armée fonctionne, il se passe plusieurs jours. Ça ne marche pas immédiatement. Si on regarde une image militaire, qui vaut ce qu'elle vaut, si un pays est attaqué, il ne va pas être tout de suite possible de se défendre. Il lui faut plusieurs jours pour mobiliser les troupes, pour faire en sorte qu'elles se concentrent face à l'ennemi. C'est un peu la même chose. Et pendant ce temps-là, on tombe malade. Donc on a quand même une maladie, malgré nos défenses immunitaires. Mais une fois qu'on a fait la bagarre, avec les petits globules, il y a le T, le B, c'est le nom d'une catégorie de cellules qu'on appelle les lymphocytes. Les B, ceux-là, là, sont ceux qui produisent des anticorps. Ça, c'est un anticorps, mais c'est très utile pour se défendre contre des virus en particulier. Donc au bout d'un moment, ils finissent en général, en 99 cas sur 100, mais pour le Covid, pas dans 100% des cas, de combattre le virus efficacement et on guérit de la maladie. Mais pas absolument toujours. Donc une des façons de se défendre contre ces microbes, c'est la vaccination. Vous avez ici une image qui est un poster de campagne pour la vaccination en Chine. C'est écrit en chinois, donc je ne peux pas vous dire, je sais à peu près ce qui est écrit, mais c'est une campagne de vaccination en Chine en 1952. C'est juste pour illustrer mon propos, bien sûr. Donc qu'est-ce que c'est que ces vaccins ? Comment ça marche ? Peut-être que vous savez déjà, comme le dit le petit personnage. Peut-être pas, mais vous savez tous ce que c'est que la vaccination, parce que vous avez tous été vaccinés dans votre enfance, vous l'avez peut-être oublié, peut-être pas. Une fois de temps en temps, il arrive que vous soyez encore revaccinés. Donc comme c'est écrit là, le but de la vaccination, c'est de faire comme si on avait une maladie, comme si on allait tomber malade, mais on n'est pas malade. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce d'image en miroir de la maladie, mais au lieu d'être infecté par le microbe, que ce soit une bactérie ou un virus, on va prendre qu'un tout petit morceau, en général, de la bactérie ou du virus, et on va faire croire à notre corps qu'il est en contact avec un microbe. Et il va se défendre contre le microbe. Mais on le leurre, en fait, puisque le microbe entier n'est pas là, c'est seulement un tout petit morceau. Et ce petit morceau, il va permettre d'induire ces réponses immunitaires, les défenses, et ces défenses, ensuite, vont nous protéger, parce qu'une fois que la défense est établie, elle dure. Ce n'est pas juste pendant 15 jours, elle dure plus ou moins longtemps. Donc ça, c'est la question des rappels pour les vaccins. On sait que pour le Covid, c'est probablement... On a l'immunité optimale, la protection optimale. Pour chez vous, c'est plus longtemps, mais pour les adultes plus âgés, et à mon âge en particulier, c'est 5-6 mois. Après, ça commence à être moins bien. À votre âge, c'est probablement plus long. Vous êtes mieux... Vous défendez mieux que moi parce que vous êtes plus jeunes. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est vacciné et qu'on entre... Vous avez cette petite... En noir à gauche, là, c'est le méchant virus, le Covid. Et si vous êtes vacciné et que vous êtes en contact avec le virus, immédiatement, les anticorps qui sont dans votre corps et puis les cellules, ces globules blancs, les lymphocytes, vont s'attaquer au virus et vont l'empêcher de rentrer dans nos cellules. Ça se passe au niveau de la gorge avec le Covid. Le nez et la gorge, c'est une infection respiratoire, comme on dit. Ça vient de l'extérieur sous forme de postillons, d'aérosols, etc. Et donc, le virus est bloqué et il ne peut pas entrer, schématiquement. Et s'il n'entre pas, il n'y a pas d'infection, évidemment. C'est le principe. Donc, d'une manière générale, la vaccination est considérée, ce n'est pas considérée, c'est sûr, sur fond d'affiches chinoises, à nouveau, comme étant la plus grande avancée qui ne soit jamais arrivée en médecine depuis que la médecine existe, depuis toujours, mais elle était évidemment assez primitive dans le passé. Et l'Organisation mondiale de la santé estime, avant le Covid, il faudrait ajouter les chiffres du Covid, que chaque année, par la vaccination des enfants, mais aussi un peu des adultes, on sauve environ, au minimum, c'est une estimation minimaliste, 2,5 millions de vies. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vaccin contre la rougeole, contre l'hépatite B, contre le pneumocoque, et ainsi de suite, il y aurait, chaque année, 2,5 millions de personnes, surtout des enfants, mais pas exclusivement, qui mourraient. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et les résultats de la vaccination, c'est qu'il y a une maladie qui a disparu de la planète, qui s'appelle la variole, qui a tué encore en France au 19e siècle, il y a eu des épidémies terribles, et encore un peu jusqu'à les années 50, c'est aussi un virus qui provoque cette infection, et grâce à la vaccination de la population à l'échelle mondiale, la variole a disparu de la planète. C'est la première maladie infectieuse qui a été éradiquée grâce à la vaccination. Et il y a certaines maladies qui ne sont pas éradiquées, mais qui ont disparu en France, par exemple, je vais vous le montrer, ça va être un graphique dans un instant, la poliomyélite, vous avez déjà entendu parler de la poliomyélite ? Non ? C'est bien, c'est tant mieux, vous n'en avez jamais entendu parler, je peux vous dire que de ma génération, donc ceux qui sont nés après la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, j'entends, on savait ce que c'était que la poliomyélite parce qu'il y avait encore en 1950, par exemple, dans l'hôpital où je travaille, l'hôpital Necker Enfants Malades, donc au 14e, au 15e, plutôt, pardon, pas loin, il y avait en permanence des dizaines de ce qu'on appelle de poumons artificiels, c'est-à-dire que c'est des cibles de cages métalliques dans lesquelles on mettait des gens, surtout des enfants, quelques adultes, qui spontanément ne pouvaient plus respirer parce que leurs muscles étaient paralysés, donc où ils mouraient, on les mettait dans ces machines qui faisaient pression sur les poumons et qui leur permettaient de respirer. Et il y a des gens qui ont vécu pendant des années ainsi, il y a des gens qui mouraient et des gens qui avaient des paralysies dont ils pouvaient, compatibles avec la vie, vous savez qui est le président Roosevelt, vous connaissez ? Le président américain qui était le président au moment de la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt, il a eu dans son enfance la poliomyélite et il a gardé toute sa vie, c'était moins grave que les poumons artificiels, mais toute sa vie il a été partiellement paralysé comme séquelle de la poliomyélite. Donc la poliomyélite c'est une maladie qui tuait, qui paralysait les gens, qui leur rendait la vie impossible. Donc cette maladie en France elle n'existe plus. Il y a encore quelques cas en Asie, très peu, mais on ne peut pas dire que la maladie soit éradiquée, mais on n'en est pas loin. Un autre exemple c'est la diphtérie, vous savez ce que c'est que la diphtérie ? Non, pareil, la diphtérie a disparu de France dans les années 50 donc bien avant vous et je vais vous donner un exemple concret de cela à nouveau à l'hôpital des enfants malades où je travaille et même d'ailleurs exactement à l'endroit où j'ai travaillé. On a construit dans les années 1920, je veux dire, il y a 100 ans, un pavillon spécial pour isoler les enfants diphtériques. La diphtérie c'est due à une bactérie et cette bactérie elle donne une infection au niveau de la gorge et elle étouffe. Les enfants mouraient, essentiellement des enfants, ils mouraient asphyxiés parce qu'ils avaient une angine, rien à voir avec les angines banales que l'on connaît qui les étouffaient littéralement, l'air ne pouvait plus passer. Donc on les isolait pour qu'ils évitent de contaminer les autres. Il y a eu des tout premiers traitements dans les années 1930 donc c'était une maladie épouvantable et elle a disparu grâce à la vaccination. Je vais vous montrer pour la polio juste un exemple. Donc ici vous avez le temps, 1951 ici et puis 2011 et au-delà et le nombre de cas et vous avez en rouge c'est le nombre de cas et en bleu, évidemment, heureusement, il y en a moins ce nombre de morts et la vaccination elle commence en 1958 et un autre vaccin en 1962 et cette vaccination excusez-moi devient obligatoire pour tous les enfants en 1964. Donc les courbes sont assez évidentes ça disparaît et il n'y a plus de cas. Zéro. Depuis 30, 40 ans il n'y a pas eu un seul cas de poliomyélite en France. C'est ça l'intérêt évidemment de la vaccination. Voilà. Alors il y a une autre notion qui est importante à propos de la vaccination c'est que évidemment c'est un acte individuel quand on est vacciné on reçoit le vaccin et on est protégé mais ce n'est pas que ça la vaccination c'est aussi un acte de solidarité. Je pense que c'est important de le comprendre. C'est illustré par ce petit propos ici on vaccine les enfants mais c'est la même chose pour des adultes on vaccine et disons de façon optimale si on arrivait à vacciner 95% de la population pour le Covid on est à 90% donc il n'y a pas tout à fait ça protège ces gens-là qui sont vaccinés c'est super mais en plus c'est une notion très importante de la vaccination on protège d'autres personnes qui sont fragiles. Les quatre catégories qui sont à la droite de cette diapo bon les personnes qui ne sont pas vaccinées qui ne sont pas forcément fragiles mais on protège malgré elles d'une certaine façon mais pas complètement les personnes non vaccinées ça dépend du niveau de circulation du virus. On protège les tout petits bébés qui sont fragiles et qui peuvent s'infecter notamment pour des maladies comme c'est écrit ici des méningites des coqueluches. On protège les personnes dont le système immunitaire donc les moyens de défense ne fonctionnent pas. Sachez qu'en France il y a 350 000 personnes qui pour des raisons diverses des cancers ou d'autres maladies ont des défenses immunitaires qui ne fonctionnent pas ou mal. C'est-à-dire que le vaccin ne marche pas. On peut les vacciner même parfois on rajoute des doses de vaccin jusqu'à quatre doses de vaccin et néanmoins ils n'ont toujours pas d'anticorps. Donc vous imaginez la vie de ces gens aujourd'hui. Donc la seule façon enfin ce n'est pas tout à fait la seule façon mais une façon importante de les protéger c'est que les gens qui vivent avec eux leurs conjoints si ça dépend de l'âge de la personne leurs enfants ou leurs parents soient eux-mêmes vaccinés parce que si on vaccine les gens autour d'eux ces personnes ne tomberont pas malades. Donc c'est un acte de solidarité. Donc ce sont les personnes immunodeficientes ici c'est une petite fille qui a une leucémie donc une forme grave de cancer qui est dans cette situation et puis à l'autre extrémité de la vie pour les personnes âgées fragiles parce qu'avec l'âge quand on devient très âgé disons au-delà de 80 ans 90 ans ce système de défense petit à petit il est moins bon on est comme tout le reste le système utère il vieillit et quand le système utère vieillit on se défend moins bien contre les infections ce qui explique d'ailleurs que le Covid tue d'abord ces personnes-là mais une façon de protéger ces gens certes c'est qu'ils se vaccinent eux-mêmes mais ils répondent moins bien à la vaccination donc si on vaccine les gens autour d'eux on va éviter de les contaminer c'est typiquement la situation dans ce qu'on appelle les EHPAD les maisons de retraite où vivent des personnes très âgées on les vaccine ça les protège mais si on vaccine les gens qui travaillent dans les EHPAD les infirmières les médecins tout le personnel qui est en contact avec ces personnes et les familles qui évidemment viennent voir ces gens et bien on va diminuer la contamination et donc la mort de ces personnes donc j'insiste là-dessus pour dire que c'est une notion un peu importante c'est qu'on ne peut pas considérer que la vaccination est uniquement du domaine de la liberté individuelle j'ai pas envie d'être vacciné je ne me vaccine pas si ça ne concernait que moi ce serait un discours acceptable mais à partir du moment où on comprend que la vaccination c'est aussi un acte de solidarité collective à l'égard des populations des personnes que je viens d'indiquer qui peuvent être des proches de chacun d'entre nous alors les choses changent et les règles changent et les règles changent au point comme vous le savez sûrement que par exemple pour les bébés les nourrissons la vaccination est obligatoire la vaccination le Covid n'est pas obligatoire elle est fortement recommandée elle est obligatoire pour les gens qui travaillent en santé les infirmiers les médecins les pharmaciens doivent se vacciner pour éviter de contaminer leurs malades ce qui paraît la moindre des choses donc on n'est pas en situation obligatoire mais elle est fortement recommandée et peut-être vous avez lu ces jours-ci vous avez entendu le fait que dans certains pays d'Europe ce n'est pas le cas de la France mais en Allemagne en Autriche ils réfléchissent à rendre la vaccination contre le Covid obligatoire parce qu'ils n'ont pas assez de gens vaccinés ils ont moins de gens vaccinés qu'en France mais le principe c'est exactement celui-là c'est que la vaccination il faut bien avoir en tête que la vaccination c'est on se protège soi-même mais aussi on se vaccine pour protéger les autres c'est très important il ne faut pas oublier ce point que malheureusement un certain nombre de personnes qui sont réticentes à l'égard de la vaccination oublient complètement mettre de côté c'est sûr que moins il y a de personnes vaccinées plus les personnes fragiles sont en danger plus il y a de morts etc. voilà sur cette question alors il y a des gens qui n'aiment pas la vaccination si vous pensez que c'est un phénomène récent qui est apparu avec le Covid vous vous trompez complètement dès que la vaccination est apparue c'est à ce moment-là c'est en bas à droite 1796 donc ça fait 225 ans c'est la vaccination contre la variole dont j'ai parlé tout à l'heure qui a disparu cette vaccination a été inventée par un médecin anglais qui s'appelle Jenner c'est lui là là-haut vous savez un portrait de Jenner et quand il a commencé à vacciner en Angleterre une partie de la population beaucoup de médecins se sont opposés à lui en disant mais il est fou c'est dangereux qu'est-ce qu'il va nous fabriquer enfin bref le même type d'argument qu'on entend aujourd'hui contre la vaccination à l'égard du Covid et à l'époque il n'y avait pas d'Internet donc pas de réseaux sociaux pas d'images pas de télévision etc. mais par contre il y avait des dessins et le vaccin contre la variole il est issu je ne vais pas entrer dans trop de détails mais il est issu de produits qui viennent de croûtes qui viennent des pies de vaches donc la notion de vache a fait que les gens les anti-vax de l'époque ils dessinent des gens à droite là qui ont été vaccinés le vaccin il est censé être une potion en fait c'est injecté c'était pas bu mais peu importe les gens à droite ici ils ont des cornes qui leur poussent des têtes de vache sur le nez etc. c'était une façon de marquer l'hostilité à la vaccination donc il faut savoir que des anti-vax c'est depuis toujours c'est pas un phénomène nier au Covid ça n'a pas de raison particulière mais que les arguments mis en avant par ces gens là qui sont des arguments que je qualifierais de anti-rationnels anti-science ils existent depuis que la vaccination et que malheureusement il faut faire avec parce que cela est un obstacle à la pratique de la vaccination voilà alors maintenant le Covid on arrive au Covid si vous avez des questions intermédiaires allez-y ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis vous avez le droit de vous exprimer oui allez-y si toute la France se vaccine est-ce qu'il y aura encore un déconfinement ou des pass sanitaires si toute la France se vaccine dites-moi j'ai pas compris si tous les Français sont vaccinés il y aura encore le pass sanitaire si tout le monde était vacciné il n'y a plus besoin de pass sanitaire parce que malheureusement on n'arrivera jamais à vacciner 100% de la population mais si on avait 100% de personnes vaccinées et avec tout comme il faut c'est-à-dire les deux doses initiales rappellent au bout de 5 mois le niveau de circulation virale sera extrêmement faible et il n'y aurait pas de raison de faire une différence dans la population puisque tout le monde c'est comme si tout le monde avait le pass sanitaire donc si tout le monde a le pass sanitaire il n'y a plus besoin de pass sanitaire c'est évident pourquoi on n'essaie pas de vivre avec ? alors rappelez-vous ce que je vous ai montré à Delhi en Inde si on vit avec on tue beaucoup le monde donc si vous acceptez de vivre avec vous allez avoir vous auriez imaginons que demain on arrête la vaccination on stoppe tout on arrête le masque on vit voilà on laisse faire et bien je ne peux pas vous dire des chiffres très précis j'en sais rien mais on verrait aujourd'hui il y a à peu près 100 personnes par jour en France qui meurent du Covid en ce moment malgré la vaccination 100 personnes au début dans les premières vagues au printemps 2020 environ on est monté à un moment jusqu'à 500 600 personnes par jour qui mouraient si on arrêtait tout donc l'effet de la vaccination petit à petit diminuerait et puis on ne prend pas de précaution donc on se passe le virus très gentiment on aurait à nouveau 600 800 1000 2000 morts par jour et on a comme vous le savez sans doute un nouveau variant qui arrive qui s'appelle Omicron qui a l'air d'être plus contagieux donc on aurait vivre avec c'est accepter in fine sur une année peut-être 100 000 morts en plus des hôpitaux complètement débordés par des malades atteints de Covid je ne pense pas que ce soit une bonne idée merci oui je ne sais pas monsieur va dire bonjour déjà et tout à l'heure vous avez en tout début quand vous commenciez vos explications vous parliez de plusieurs centaines de milliers de morts dues au Covid mais si je ne me trompe pas vous avez utilisé le conditionnel et vous voudrez savoir du coup quelles preuves sont apportées du fait que ces morts sont vraiment liées au Covid et que ce n'est pas d'autres conséquences et que du coup je ne pense pas avoir pardon je vous laisse finir d'accord je ne pense pas avoir utilisé le conditionnel je ne sais plus à quelle phrase vous faites allusion dans quel contexte mais ça ne fait rien oui je sais j'ai compris c'était par rapport combien il y aurait une mort en plus il n'y a pas de vaccination c'est là que j'ai été prudent j'ai utilisé le conditionnel parce que je ne le sais pas avec certitude je peux faire une estimation mais je ne peux pas avoir une certitude mais comment on peut dire avec certitude que les gens qui sont morts du Covid les 120 000 morts en France du Covid ils sont morts du Covid alors par plusieurs types de choses d'une part par les manifestations cliniques qu'ils ont eues les gens qui meurent du Covid ils ont eu une maladie des poumons ils ne peuvent plus respirer donc les gens qui meurent asphyxiés avec les poumons qui ne fonctionnent plus malgré tous les systèmes qu'on peut utiliser pour pallier à l'asphyxie des poumons ça en a difficile d'imaginer de penser que c'est une autre cause que l'infection en cours ça c'est un premier argument et le deuxième argument c'est que si on regarde les courbes j'aurais pu vous montrer l'image on a des courbes de mortalité en France jour par jour depuis très longtemps donc est-ce qu'on a eu mettons en 2020 plus de morts en France qu'il y en a eu en 2019 ou en 2018 la réponse est oui et on peut tout à fait calculer qu'il y a eu sur 2020 je ne sais pas je ne me souviens plus le chiffre exact mais peut-être au moins 50 000 morts en plus que de 2019 ou 2018 donc tout ceci démontre que c'est bien le Covid qui tue ce n'est pas la concomitance et y a-t-il quand même une possibilité que parmi les chiffres énoncés il reste quand même une partie qui justement n'étaient pas forcément atteinte du Covid sont juste morts d'une mort naturelle avec des symptômes similaires à ceux du Covid alors les 120 000 personnes françaises qui sont morts du Covid sont morts avec le virus identifié on est sûr qu'ils avaient le virus ok qu'est-ce que c'est ma question voilà donc j'aimerais que vous ayez raison parce que si vous aviez raison ça voudrait dire enfin selon votre question ça voudrait dire que la maladie est moins grave que ce que je vous dis mais malheureusement non et encore la France c'est pas enfin toute proportion gardée c'est pas trop grave si vous alliez voir ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Est européens qui sont mal vaccinés en Russie quoi qu'en dise monsieur Poutine comment ça se passe je vous ai raconté ce qui s'est passé en Inde qui continue en partie à se passer en Inde ce qui se passe malheureusement aussi dans les territoires d'outre-mer aux Antilles on a eu des drames ou en Guyane on a eu des drames avec les hôpitaux complètement débordés de gens dans les mois passés atteints de Covid parce que la population de Guadeloupe de Martinique de Guyane entre autres sont pas bien vaccinés donc à chaque fois il y a une corrélation et une causalité extra de lien très très fortes entre le taux de vaccination et la protection contre la mort par le Covid voilà merci vous en prie j'ai une dernière petite question allez-y si vous voulez c'est juste aussi par rapport vous avez utilisé l'exemple de Delhi du coup en Inde et vous avez bien spécifié qu'ils n'étaient pas vaccinés et je voudrais savoir s'ils avaient mis les gestes barrières en place parce que ça reste quand même une méthode assez oui c'est l'une des questions que je posais tout à l'heure partiellement oui pas aussi efficacement que ce qu'on utilise en France mais la réponse c'est partiellement oui mais ce qu'on sait je réponds j'élargis votre question c'est une des questions que je posais au début est-ce qu'après tout on ne peut pas s'en sortir juste avec les gestes barrières bon d'abord on peut dire quand même que c'est un peu casse-pied d'avoir les gestes barrières en permanence même s'il faut le respecter je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les respecter il faut les respecter et on peut montrer que ce qui marche le mieux c'est la combinaison de la vaccination des gestes barrières mais il y a eu des exemples malheureusement multiples à l'hôpital en France je ne parle pas d'Inde cette fois-ci où des soignants des infirmiers des médecins qui sont très scrupuleux se lavent très bien les mains portent le masque ont quand même contaminé leur patient parce que ce n'est pas une protection à 100% le masque que vous portez ou celui que je portais tout à l'heure il protège mais pas à 100% il peut y avoir quelques particules virales qui passent et puis une fois de temps en temps on oublie de mettre le masque ou bien on oublie de bien se laver les mains enfin on fait c'est naturel c'est humain qu'à un moment ou un autre on fasse une erreur sur le long temps sur la durée c'est absolument évident donc c'est très utile mais ça ne suffit pas d'accord merci voilà du coup il y a d'autres questions vous avez une question la question c'était par rapport aux futures doses qui vont être forcément mises en place concernant les effets secondaires des futures doses des futures de rappel est-ce qu'elles seront plus importantes que les premiers effets secondaires de la première dose et de la deuxième dose ok donc est-ce qu'il y a des ce qu'on appelle des effets indésirables de la vaccination tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'il y a des gens qui disent que le vaccin tue je vous ai aussi expliqué que ce n'est pas vrai il y a quand même en médecine c'est rare qu'il y ait une action médicale qui n'ait pas quelques effets indésirables il y a des effets indésirables des vaccins ils sont rarissimes si on prend les vaccins ARN c'est ceux qui sont utilisés aujourd'hui essentiellement une fois sur 100 000 donc vous vaccinez 100 000 personnes il y en a une qui va faire ce qu'on appelle un choc amphylactique une forme d'allergie grave qu'on peut traiter il n'y a personne qui en soit mort mais ça survient dans les minutes qui suivent le vaccin donc c'est pour ça qu'on demande aux gens d'être vaccinés de rester un quart d'heure on les surveille s'assurer qu'ils ne développent pas ce genre de choses de façon rare également à peu près un cas sur 30 000 à 40 000 donc vacciner 40 000 ça concerne les jeunes 40 000 personnes votre âge entre 12 et 30 ans hommes beaucoup plus que les femmes pour des raisons qu'on ne connaît pas et après la deuxième dose une fois sur 30 000 à 40 000 on développe une inflammation du coeur on appelle une myocardite ou une péricardite dans les jours qui suivent et qui dure quelques jours et qui guérit alors c'est quelque chose qui est considéré comme ça survient un peu plus avec un vaccin que l'autre on préfère utiliser un vaccin plutôt que l'autre dans cette population et en dehors de ça il n'y a à peu près rien ok maintenant est-ce qu'on peut craindre quelque chose de plus en multipliant les injections c'est le sens de votre question écoutez je n'ai pas la réponse absolue parce qu'on n'a pas il faut acquérir l'expérience mais quand même il y a déjà maintenant en France il y a 10 millions de personnes qui ont su une dose de rappel alors pas beaucoup de gens de votre âge plus de mon âge mais aussi quand même des personnes d'âge intermédiaire et dans le monde il doit bien y avoir déjà au moins 100 ou 200 millions peut-être un peu plus de personnes qui ont reçu une dose de rappel y compris des enfants aux Etats-Unis qui reçoivent un rappel depuis le mois de novembre et on n'a pas signalé nulle part dans le monde d'effets indésirables en quantité plus importante qu'après la primo-vaccination donc on peut être tout à fait rassuré sur ce point j'avais une autre question aussi c'était concernant le choix de la vaccination de se vacciner ou non pourquoi ne pas laisser le choix du vaccin aux 18-25 ans sachant que chacun est responsable de soi-même j'ai déjà partiellement répondu en vous disant que la vaccination n'était pas qu'un acte individuel parce que quand vous avez 20 ans mettons je ne sais pas quel est votre âge exact mais ça ne doit pas être trop loin il y a plusieurs questions qui se posent d'abord même si vous avez 20 ans et que vous êtes en bonne santé vous n'êtes pas complètement à l'abri d'avoir une forme grave parmi les 120 000 morts du Covid en France alors c'est minoritaire évidemment mais il y a quelques enfants il y a quelques adolescents il y a quelques jeunes adultes c'est un risque faible mais si c'était le risque de la vaccination les gens crieraient que cette vaccination est dangereuse donc ça protège certes contre un événement rare mais le fait qu'il y a c'est à me souvenir les chiffres entre 20 et 30 ans il doit y avoir quelques centaines de jeunes qui sont morts du Covid alors c'est peu par rapport à 120 000 mais quand même si on peut éviter ces morts c'est quand même bien vous en serez d'accord d'autre part si vous avez 20 ans j'espère que c'est votre cas vous allez voir de temps en temps vos grands-parents et puis peut-être je ne sais pas dans votre famille vous avez des gens malades qui sont fragiles ce que j'ai évoqué tout à l'heure donc si vous allez les voir même si vous faites attention ça revient à la discussion qu'on a eue à l'instant vous portez bien le masque vous lavez bien les mains il y a un moment ou un autre vous allez être en situation de transmettre le virus donc pour protéger le reste de la population les plus fragiles ceux qui meurent le plus du Covid il est important que les jeunes se vaccinent aussi cela dit ce n'est pas obligatoire comme vous savez mais on constate et je pense que c'est bien ce n'est pas que je pense je suis sûr si on prend la tranche d'âge 18-30 18-25 le taux de combien de jeunes se sont vaccinés c'est à peu près 90% 9 sur 10 ce n'est pas mal ce serait mieux que ce soit 99% mais c'est déjà pas mal et les ados entre 12 et 17% c'est 80% ce qui n'est pas mal à nouveau ce serait encore mieux si c'était un peu au-dessus mais ce n'est pas si mal c'est vrai que l'instauration du pass sanitaire a incité les gens à se vacciner pour permettre d'avoir une vie sociale meilleure mais c'est ce qui est de bonne guerre mais ça a plutôt pas mal marché voilà est-ce qu'il y aurait une autre session pour poser des questions parce que j'ai encore deux fois les questions oui moi ça ne me dérange pas qu'on réponde aux questions plutôt que de continuer quelqu'un veut prendre la parole comme vous voulez ça ne me dérange pas on peut continuer avec les questions j'avais une question c'était en fait j'ai un diagramme source dresse du coup la direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques de direction de l'administration centrale des ministères sanitaires oui du coup un diagramme qui montre le nombre de décès par jour de patients hospitalisés pour lequel un test PCR positif a été identifié selon le statut vaccinal oui du coup les non-vaccinés et les vaccinés oui du coup du 31 mai 2021 oui au 1er novembre 2021 oui on voit que sur ce diagramme on va dire du 31 mai au début août on voit que c'est les non-vaccinés qui ont une plus forte mortalité et par la suite ce sont que les vaccinés positifs qui ont une plus forte mortalité jusqu'au 1er novembre 2021 alors attention ce que vous dites n'est pas tout à fait exact je ne vais pas me reprendre en proportion il y a plus de vaccinés c'est vrai mais ce n'est pas que aujourd'hui encore la majorité des gens qui meurent de Covid sont non-vaccinés mais c'est vrai qu'il y a des personnes vaccinées qui meurent de Covid et qu'à l'hôpital il y a des gens vaccinés qui ont eu Covid donc je pense que c'est ça votre question oui c'était ça ma question est-ce que ça sert à quelque chose à la vaccination finalement c'est ça voilà alors il faut reprendre les chiffres d'une autre manière c'est si je suis vacciné de quel facteur je me protège contre le risque d'être hospitalisé par rapport à des gens non-vaccinés donc ça c'est une règle de 3 un petit exercice d'arithmétique pas trop compliqué c'est vous prenez le nombre de personnes à l'hôpital vaccinées ou pas vaccinées et vous regardez combien il y a de personnes dans la population générale vaccinées et pas vaccinées donc on a beaucoup plus de vaccinés que de non-vaccinés on en est à 52 millions vaccinés une dose 51 millions deux doses 10 millions rappel et de l'autre côté 6 millions à peu près non-vaccinés et donc vous faites les ratios et si vous faites ce calcul la vaccination aujourd'hui protège d'un facteur 12 donc vous avez 12 fois moins de risques c'est pas un risque zéro on est d'accord mais vous avez 12 fois moins de risques d'être hospitalisé si vous êtes vacciné que si vous n'êtes pas vacciné d'accord et c'est logique puisqu'on part d'une population de 52 millions de personnes et l'autre de 6 millions en nombre absolu forcément il y a pas mal de gens vaccinés et c'est normal que ça augmente avec le temps puisqu'il y a de plus en plus de vaccinés donc il ne faut pas interpréter ces chiffres ce serait une grave erreur comme en disant le vaccin ne protège pas le vaccin protège mais pas 100% ça c'est vrai ce qui est important à savoir aussi c'est que une fois qu'on a eu le rappel pour les 10 millions de personnes qui ont eu le rappel maintenant comme vous savez c'est toute personne âgée de plus de 18 ans peut recevoir ce rappel et bien le niveau de protection on gagne encore un facteur 10 donc là vraiment il ne reste plus grand chose mais il y aura encore de ci de là une personne hospitalisée et puis il ne faut pas oublier ce dont je vous ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a 350 000 personnes en France qui sont très malades qui sont immunodéprimées qui ont été vaccinées et malheureusement chez ces personnes là le vaccin ne marche pas ou mal donc on en retrouvera encore à l'hôpital si leur environnement n'est pas bien protégé d'accord merci et j'avais une dernière question je vous en prie combien de doses de vaccin on va recevoir encore ou pas j'en sais rien aujourd'hui 3 2 plus 1 ça c'est sûr alors après combien de temps quelle va être la durée de la protection que va apporter le rappel par définition on ne peut pas le savoir aujourd'hui puisque c'est récent on verra il faut s'adapter s'il faut avoir des rappels il y aura des rappels ça ne vous concerne pas mais les personnes de mon âge elles reçoivent un vaccin contre la grippe tous les ans bon moi j'ai mon vaccin contre la grippe en octobre tous les ans voilà si je dois avoir un vaccin contre le covid une fois par an même une fois tous les 6 mois pourvu que ça me protège j'achète tout de suite entre guillemets donc mais je ne sais pas on verra ça dépend la durée de la protection nouveau variant est-ce que le variant omicron qui arrive va nous casser les pieds et forcer à une vaccination supplémentaire c'est possible c'est pas sûr mais c'est possible mais s'il faut c'est pas grave c'est sûr qu'on préférerait s'en passer c'est plus simple bon sur des tas de raisons mais s'il faut avoir quelques vaccins supplémentaires franchement ça vaut la peine parce que ça nous protège ok alors vous avez des questions encore je ne sais pas ou d'autres je ne sais pas il y a monsieur monsieur derrière merci monsieur Fischer je suis référent à Gio Paris une association qui intervient au sein de l'Éric Satie ma question est relative à la charge virale oui quand est-ce que cette notion va être intégrée dans le processus de vaccination quand je parle de la charge virale tout à l'heure vous aviez éventuellement vous m'ont dit que vous ne saviez pas le nombre de vaccinations concernant SARS-CoV-2 dont on va être peut-être soumis et je pose la question relativement aux personnes âgées qui déjà ne serait-ce dans le cadre de la grippe sont soumis de manière régulière chaque année chaque année au vaccin contre la grippe sans toutefois oublier les autres infections vous avez raison ils sont en contact oui mais je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on peut faire avec la charge virale alors chez quelqu'un qui est infecté on peut déterminer la quantité de virus qu'ils ont emmené par exemple mais on ne va pas suivre ça en permanent chez tout le monde ce n'est pas possible on ne va pas faire des PCR tous les jours à toute la population ce n'est juste pas possible donc on ne peut pas s'aider de cette information la façon dont on peut déterminer à quel moment il faut faire des rappels c'est en voyant le nombre de cas comment évolue le nombre de cas si ça remonte à un moment donné est-ce que globalement la circulation du virus dans la population réaugmente comme on l'a observé dans la période récente en France et on peut s'aider pas au niveau de chacun d'entre nous mais faire des études où on prend 2000 personnes dans la population et on regarde leurs anticorps est-ce qu'ils leurs anticorps induits par la vaccination est-ce qu'ils baissent ou est-ce qu'ils ne baissent pas vous voyez c'est ce genre de choses ce genre de paramètres qui permet de déterminer à quel moment il faut éventuellement faire un rappel pas la charge virale il y avait vous deux là non ? ça m'est égal franchement c'est peut-être mieux de continuer sous forme de dialogue du coup je vais reprendre un peu les propos que Nicolas avait commencé c'était concernant vous l'avez répondu qu'on se protégeait pas uniquement nous mais c'était aussi un geste de solidarité le fait de se vacciner et moi je voudrais savoir parce que étant une personne n'étant pas plutôt une personne à risque et ayant déjà contracté plusieurs fois le Covid-19 du coup le vaccin est-il nécessaire pour moi ? il faut étudier précisément les choses en gros on estime qu'avoir eu un épisode infectieux Covid équivaut à une dose de vaccin donc c'est rare que quelqu'un ait eu deux fois mais ça peut arriver le Covid donc si vous avez eu deux fois le Covid ça vaut l'équivalent de vos deux premières doses donc ce qu'il reste à faire c'est un rappel cinq mois après la deuxième infection d'accord ? c'est ça qui vous donnera la meilleure protection mais du coup la question ça reste quand même de savoir pourquoi quelqu'un qui a déjà du coup attrapé le Covid et qui n'est pas qui n'a pas contracté du coup de forme de grave oui et qui ne l'a pas non plus transmis ça je ne voulais pas ça vous n'en savez rien j'étais chocement c'était avec des proches qui du coup autour de moi ne l'ont pas contracté ok enfin bon je ne pouvais pas être complètement sûr après il y a beaucoup de flou au niveau de ouais ils peuvent l'avoir contracté sans le savoir en étant porteur du virus sans être malade donc ça ce n'est pas complètement sûr que vous puissiez dire ça mais la réponse c'est que l'infection comme le vaccin ça ne donne pas une immunité complète totale pour toujours c'est une immunité partielle c'est vrai du vaccin on l'a déjà discuté tout à l'heure mais c'est vrai de l'infection aussi ce qui explique que des gens de temps en temps c'est rare mais une deuxième infection puis surtout s'il y a un nouveau variant alors là c'est moins rare c'est ce qui a été observé en Afrique du Sud récemment c'était vu au Brésil donc vous n'êtes pas à l'abri je ne veux pas vous inquiéter mais vous n'êtes pas à l'abri d'une infection par un autre variant alors qu'un rappel va vous protéger très très bien et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de forme grave à votre âge le risque est très faible bien sûr mais malheureusement on peut imaginer d'avoir une forme une fois banale bénigne et le coup d'après plus grave ce n'est pas exclu d'accord du coup je voudrais aussi savoir qu'est-ce qu'on doit comprendre sur le fait que les passes sanitaires faites par voie nasal du coup tout ce qui est PCR et c'est antigénique ne durent que 24 heures maintenant et est-ce que par là on doit comprendre quand même une sorte d'obligation une sorte d'incitation forcée à la vaccination je te dirais une incitation forte forcée non parce que vous pouvez toujours ne pas vous vacciner mais c'est une incitation forte à la vaccination et c'est clair qu'en restreignant dans un contexte où l'épidémie est forte en ce moment il y a beaucoup de cas je ne sais plus si j'avais la diapositive peut-être si je trouve la diapo je vous le montre autant l'imager voilà cette image là elle vous montre l'évolution de l'épidémie depuis le début on a des vagues donc on est ici en mars 2000 2020 excusez-moi jusqu'à aujourd'hui à peu près donc il y a première vague elle n'a pas l'air très importante mais c'est celle qui a tué le plus il n'y a eu que 5% de français contaminés mais il y a eu 30 000 morts donc résolu pas par la vaccination il n'y a pas de vaccin à l'époque mais il y a confinement dur comme vous le savez que nous avons tous vécu deuxième vague novembre 2020 beaucoup plus forte en termes de nombre de cas encore à peu près 30 000 morts à nouveau confinement ça redescend et ça recommence troisième vague ici là on est printemps 2021 on est au début de la vaccination mais il n'y a pas encore assez de personnes vaccinées pour protéger vraiment et à nouveau c'est un confinement moins dur mais on est obligé de confiner et cet été quatrième vague là c'est l'apparition du variant Delta qui est beaucoup plus contagieux même dans le contexte de la vaccination il y a eu des cas néanmoins c'est la première fois qu'une vague a été contrôlée la chute ici sans confinement et vraisemblablement la vaccination est un jour importante et maintenant il y a une cinquième vague parce qu'on a toujours un variant très contagieux le Delta dans un contexte où donc il y a des gens pas vaccinés il y a des gens qui commencent à perdre l'efficacité de la vaccination parce qu'ils ont été vaccinés il y a 7 mois il y a 8 mois etc et dans le climat d'hiver qui est plus favorable au virus c'est le contexte donc je me... pardon parce qu'en disant ça j'ai un peu oublié votre question redites-moi votre question si ça vous ennuie pas ma question du coup c'était de savoir si c'était un certain moyen de nous forcer à nous vacciner alors le contexte actuel il est là en fait on est même plus haut là aujourd'hui en termes de ce qu'on appelle le taux d'incidence la diapo n'est pas tout à fait à jour parce qu'elle est au 24 novembre ou au 8 décembre on est là-haut à peu près donc il y a plein de virus il y a à peu près pas loin d'un presque 1% de la population qui actuellement porte le virus ce qui est énorme énorme donc le risque qu'à partir de ce 1% il y a un certain nombre de personnes qui soient hospitalisées malades plus gravement etc etc il est assez important donc toutes les mesures qui favorisent le contrôle de cette épidémie et des risques qu'elle comporte je n'y reviens pas est favorable donc en restreignant l'intervalle de validité du PCR de la PCR ou du test on va dans ce sens sachant que c'est pas parce qu'on peut avoir un test négatif aujourd'hui et positif demain ok dans un contexte où le virus circule beaucoup donc c'est une mesure sage elle est contraignante évidemment mais elle est sage parce que le virus on aurait très très peu un taux de circulation virale très faible on n'en aurait pas besoin mais avec 1% de la population infectée même si la plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas malades c'est ça le problème aussi ça serait plus facile si on savait par les signes cliniques et bien il est raisonnable de considérer que un test PCR il n'est valable que 24 heures d'accord merci je rebondis du coup sur votre explication vous nous expliquez clairement qu'il y a eu plusieurs règles donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième et la cinquième du coup et du coup je voudrais savoir quelle forme du Covid devrait nous inquiéter davantage et surtout les vaccins actuels vu qu'ils ne nous permettent pas de nous protéger contre les nouvelles vagues du coup quel est l'intérêt encore une fois du vaccin parce que ok alors je reprends l'explication s'il n'y avait pas de vaccin cette vague là je prends la quatrième qui est terminée c'était cet été elle a été contrôlée sans ce qu'on a fait là là et là et marqué avec les flèches rouges les confinements et là on n'est pas comme en Inde avec 90% de la population infectée on est à 25% de la population infectée donc pour cette chute là elle s'explique par ce qui a été fait donc les gestes barrières mais ils étaient déjà présents avant et la vaccination alors vous allez me dire oui mais pourquoi ça reprend alors qu'on a eu la vaccination et 90% des gens sont vaccinés je répète il y a 10% de gens non vaccinés et je vous rappelle ce qu'on a observé là ça, ça n'a pas l'air très haut mais en mort c'est là il suffit d'avoir 5% de la population infectée pour avoir beaucoup de gens à l'hôpital et beaucoup de morts on a encore 10% de gens pas vaccinés d'accord donc les gens non vaccinés le fait que la vaccination tout aussi bonne qu'elle soit je le répète encore une fois n'est pas parfaite elle protège à 90% contre l'hospitalisation pas à 100% donc il y a quand même des gens qui se réinfectent notamment des gens âgés les gens peut-être respectent un peu moins les gestes barrières parce que les gens en ont marre ce qu'on peut comprendre et l'hiver et on sait qu'en phase hivernale le virus trouve entre guillemets son bonheur parce qu'on est plus souvent à l'intérieur et on se contamine plus donc ça s'explique très bien les vagues malgré la vaccination pour arriver à ne plus avoir de vagues du tout c'est-à-dire bloquer complètement l'infection en gros il faudrait que 100% de la population soit vaccinée avec un rappel et on n'y est pas d'accord merci pour votre prochain je vous en prie j'ai une toute dernière question oui elle en a des questions du coup c'est concernant les nouveaux vaccins parce qu'on est au début de la pandémie du coup de la Covid on nous a expliqué qu'il faudrait à peu près comme vous l'aviez expliqué qu'il faudrait 5 ans pour établir même 10 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans pour établir un nouveau vaccin comment ça se fait qu'on a réussi en un an là c'est ma question elle est différente c'est plutôt pour savoir vous nous parliez de rappel du coup pour savoir les potentiels nouveaux variants d'accord oui c'est une bonne question comment on a la possibilité du coup de créer des vaccins aussi rapides contre des virus qui viennent d'arriver parce que la science progresse et c'est une bonne nouvelle heureusement qu'il existe là comment est-ce qu'on peut faire confiance du coup en sachant que écoutez moi je vais essayer de vous donner les raisons de faire confiance la recherche scientifique progresse c'est depuis toujours mais il y a eu compte tenu du Covid et ce que ça représentait assez vite les gens ont compris que c'était sérieux cette affaire il y a eu une mobilisation considérable d'un très grand nombre de scientifiques dans le monde en Europe aux Etats-Unis en particulier qui ont cherché à développer des vaccins et la science progresse juste pour vous donner un exemple on a connu ce qu'on appelle la séquence du virus l'ARN le virus s'est fait de l'ARN on a connu la séquence le 10 janvier alors que la maladie était apparue en novembre c'est à dire qu'en un mois et demi les scientifiques ont été capables de déterminer la séquence du virus c'est jamais arrivé pour le VIH le SIDA ça avait pris entre les premiers cas connu et le séquençage du virus ça avait pris 6 ans c'était dans les années 80 et si on prend le virus de la grippe entre le moment où on a découvert le virus de la grippe on a connu la séquence du virus de la grippe il s'est passé 100 ans ça c'est l'accélération liée au progrès scientifique heureusement qu'on a ça et il se trouve ensuite que pendant peut-être 30 ans des chercheurs ont essayé à partir de la connaissance de l'ARN qui est connue depuis 1960 depuis 30 ans il y a des chercheurs dans le monde qui ont cherché à développer des vaccins à base d'ARN ils ont progressé petit à petit et il se trouve que les avancées de cette recherche scientifique ont permis début 2020 à travailler avec cette ARN pour faire des vaccins et ils ont été développés courant 2020 très vite mais très bien parce qu'on a mis beaucoup la science c'est important mais il faut de l'argent pour faire de la science il y a eu beaucoup d'argent notamment venant des Etats-Unis des milliards et des milliards qui ont été investis qui ont permis d'aller vite ça veut dire en même temps faire les tests pour savoir si les vaccins étaient bons pas dangereux tout ce qu'il faut faire mais aussi les produire en milliards de doses d'habitude on fait les choses une par une une après l'autre et là tout a été fait en même temps ce qui était très bien ça a permis de gagner énormément de temps mais ça a été fait aussi bien que si ça avait été fait étape par étape et aujourd'hui on peut éventuellement si c'est pas nécessaire aujourd'hui mais ça peut l'être dans quelques semaines je pense au variant Omicron on verra bien il est possible qu'il faille des vaccins un tout petit peu différents où on remplace l'ARN du virus initial c'est ce qui est le cas des vaccins actuels par l'ARN une partie de l'ARN un petit morceau du virus du variant Omicron on verra et il y a d'autres types de vaccins la recherche se poursuit il y a des centaines de projets autour de la vaccination en cours dans le monde tant mieux merci à la recherche scientifique qui a permis ces progrès encore une fois où en serions-nous si ces vaccins n'étaient pas disponibles alors moi j'avais une question parce que je l'avais vu sur votre diaporama vous avez su dire dans l'avenir est-ce que le vaccin du Covid a un impact sur la fertilité parce que du coup vous avez un avenir suivi dans l'avenir non je alors ça a été ça fait partie des choses qui circulent sur les vous l'avez peut-être lu sur les réseaux sociaux le virus le vaccin excusez-moi il donne le cancer il donne des malformations il rend stérile et on peut encore en rajouter la réponse c'est non et comment je peux vous dire ça depuis qu'on a un an de recul d'utilisation des vaccins il faut savoir 50% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin ça fait 4 milliards de personnes c'est considérable on n'a jamais vu ça pour aucun vaccin au préalable donc 4 milliards ça veut dire 2 milliards de femmes à peu près et un certain nombre de femmes sont tombées enceintes entre temps donc on a des statistiques sur un nombre important de femmes qui sont tombées enceintes et on ne voit absolument pas de baisse de fertilité et donc il y a autant de naissances qu'il n'en avait avant donc c'est une réponse irréfutable le vaccin on ne voyait pas très bien comment ça aurait pu se passer mais il y a la preuve qu'il ne rend pas stérile ni les hommes ni les femmes pourquoi ne pas vérifier le système immunitaire de la population pour empêcher de le faire la troisième dose j'entends par là oui je comprends ce que vous voulez dire les anticorps doser les anticorps et voir ce qu'il en est on fait le rappel à ceux qui n'ont pas beaucoup d'anticorps et on ne le fait pas c'était peut-être un peu le sens de la question seulement vous m'avez parlé de charge virale et charge virale c'est le virus là on parle des anticorps ce n'est pas la même chose mais peut-être c'est ce que vous aviez en tête monsieur aussi non c'est pas pareil pas du tout pareil excusez-moi le virus c'est une chose et la réponse contre le virus c'est une autre comme je disais tantôt la question de la charge virale concernait une catégorie de personnes en l'occurrence les personnes âgées oui il y a à l'ensemble des vaccins ou qu'ils subissent à un certain moment ils ont une charge virale élevée je parle je pense que vous excusez-moi mais vous faites un peu de confusion entre charge virale et anticorps contre le virus charge virale c'est le virus quand on est malade on a une charge virale de virus charge virale et les anticorps c'est ce qu'on développe contre le virus c'est qu'ils persistent après l'infection ou qu'ils persistent après la vaccination donc c'est ça la question est-ce que c'est utile de doser ces anticorps c'est-à-dire si on a suffisamment d'anticorps il n'y a pas besoin de rappel je pense que c'était votre question et c'est peut-être d'une certaine façon la vôtre la réponse est que pour chacun d'entre nous à titre individuel on ne peut pas utiliser ce dosage parce qu'il y a trop de variabilité et qu'il n'y a pas une corrélation je reviens à cette notion de corrélation sur un autre plan que tout à l'heure entre la quantité d'anticorps qu'on va trouver dans notre sang et le fait qu'on est protégé il y a des personnes qui sont protégées parce que c'est complexe l'immunologie malheureusement si c'était très très simple ce serait super mais c'est pas comme ça il y a des gens qui sont protégés alors qu'ils n'ont pas d'anticorps du tout et il y a des gens qui sont moins bien protégés alors qu'ils ont quand même des anticorps donc on ne peut pas se fier au titre d'anticorps ni à 70 ans ni à 50 ans ni à 30 ans ni plus jeune il faut considérer sur les notions générales qu'il faut un rappel parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment la protection diminue voilà donc je réponds à tous les deux en même temps pour être plus précis sur la mienne il y en a la question de la charge virale ceux qui ont pris des vaccins la question était de savoir si pour de nouveaux vaccins et surtout pour les personnes âgées ne serait-il pas nécessaire mais ils n'ont pas de charge on a une charge virale positive quand on est infecté donc pendant quelques jours mais après on n'a pas on a zéro aujourd'hui je vous ai dit qu'en France à peu près 1% de la population c'est 1% des adultes on trouve le virus même toute la population les enfants compris mais chez 99% d'entre eux d'entre nous on ne trouve pas de virus la charge virale c'est zéro donc la charge virale ne nous apporte pas d'informations sur le niveau de protection ou la dangerosité on a juste pendant quelques jours ou quelques semaines éventuellement un virus détectable mais pendant une phase et c'est une maladie aiguë on n'est pas porteur de virus pendant des années c'est différent du VIH par exemple c'est complètement différent et pour ce cas pour revenir à ce que vous aviez dit est-ce que durant cette période courte une personne qui a une charge virale élevée et qui va se soumettre à un vaccin est-ce qu'il n'est pas possible pour lui par exemple de se retrouver dans des situations que l'on a observées avec des personnes qui à la suite d'un vaccin ont des séquelles non ça arrive évidemment par coïncidence que quelqu'un sans le savoir a une charge virale positive et reçoive un vaccin est-ce que c'est un risque que dans ce cas-là que le vaccin provoque une maladie la réponse c'est non il ne se passe rien de spécial la question est relative aussi aux différences d'informations qui circulent oui mais malheureusement il circule beaucoup d'informations fausses les réseaux sociaux sont bourrés de fausses informations que ce soit ce qu'on a vu tout à l'heure la stérilité le vaccin tue le vaccin en même temps qu'une infection aggrave l'infection ce que vous venez de dire tout ça c'est faux les données scientifiques solides qui sont fondées sur les bon ce n'est pas quelque chose qui est accessible facilement mais sur les publications scientifiques et ce qu'on retrouve sur les sites d'informations qui viennent de sources fiables vont absolument contre cette idée il faut faire attention il y a plein de fausses nouvelles plein 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 il faut juste regarder d'où ça vient sur quoi c'est fondé et on s'aperçoit que ce n'est pas solide ce sont des affirmations gratuites je pense qu'on va finir avec des questions c'est très bien allez-y continue comment est venu le covid comment est venu le covid bonne question alors il y a avant de parler du covid on pourrait parler d'autres microbes comment est venu la chivée par exemple le virus du sida etc les virus évoluent tout le temps et les virus sont des des particules très simples en fait contrairement à nous on est très compliqué mais eux ils sont très très simples donc il suffit de petites modifications pour modifier les les caractéristiques donc le le SARS-CoV-2 c'est le nom du virus du covid c'est ce qu'on appelle c'est un coronavirus une famille de virus qui est connue il y a plusieurs coronavirus qui donnent des maladies chez l'homme avant le covid il y a plusieurs coronavirus qui donnent des rhumes des choses banales et probablement que ces mêmes coronavirus il y a des dizaines d'années voire il y a plus longtemps ont provoqué des infections graves mais ils se sont atténués il y a deux coronavirus qui ont donné des infections graves au Moyen-Orient et en Chine c'est le SARS-CoV-1 et le MERS ce sont leurs noms exact mais heureusement de façon limitée ils étaient moins contagieux que ne l'est le SARS-CoV-2 donc le SARS-CoV-2 il ressemble beaucoup à un virus qu'on trouve par exemple chez des chauves-souris et il est probable que même si on n'a pas toutes les certitudes il y a des débats là-dessus mais l'hypothèse la plus plausible c'est ce qu'on appelle c'est que comme beaucoup d'autres maladies infectieuses le covid c'est une zoonose zoonose ça veut dire que le microbe vient des animaux et qui s'est adapté à l'homme il y a beaucoup de virus de la grippe par exemple qui sont très contents entre guillemets chez les oiseaux il y a ce qu'on appelle les grippes aviaires qui tuent des poulets en masse dans les élevages par exemple et de temps en temps on a un virus de la grippe qui se modifie du poulet et qui devient capable d'infecter l'homme on a vu ça avec le virus qu'on appelait H5N1 à Hong Kong où subitement il y a eu une grande épidémie donc c'est un virus de la grippe qui vient du poulet et qui est arrivé chez l'homme il y a plein d'autres micro-organismes la peste dans le temps heureusement aujourd'hui on n'a plus de peste mais la peste qui a tué un tiers des habitants de l'Europe au XIVe siècle imaginez une maladie qui tue un tiers qui tuerait plus de 20 millions de français par exemple donc la peste ça venait était essentiellement portée par des rats et infectait l'homme donc le SARS-CoV-2 il vient très prenant de chauves-souris mais on n'est pas capable de retracer complètement la filiation parce qu'il y a quand même des différences encore relativement importantes donc on ne sait pas encore exactement alors il y a une hypothèse qui court qui ne me paraît pas moins plausible je ne peux pas l'exclure totalement mais qui est moins plausible c'est que ce virus aurait été fabriqué par des chercheurs chinois c'est ce qu'on entend de temps en temps à Wuhan c'est quand même pas très probable je ne peux pas vous dire avec certitude que ce n'est pas possible mais il y a pas mal d'arguments contre et le plus probable c'est que c'est juste une évolution d'un virus les virus évoluent tout le temps à partir des animaux et en contact ensuite avec les êtres humains du coup aussi j'ai bien compris c'est un des animaux pardon du coup aussi j'ai bien compris c'est un des animaux ouais c'est pas un secret d'état je ne sais pas j'entends mettez le micro devant la bouche parce que j'entends pas bien si il marche c'est pas un secret d'état bien sûr que non parce qu'il y en a ils disent c'est un non mais ça fait partie encore des choses qui circulent il n'y a absolument pas de secret d'état et mieux plus on en sait et plus les gens savent ce qu'il en est mieux c'est il n'y a aucune espèce de secret là-dedans je crois que vous aviez une question vous en avez même deux alors question donc bien au niveau du menton d'accord et bien entendu le micro reste devant la voix ma première question c'est par exemple quand on se vaccine contre par exemple la troisième dose est-ce qu'elle va être valable pour le nouveau variant oui voilà une bonne question la réponse que je peux faire aujourd'hui c'est que je ne sais pas complètement parce que le nouveau variant on le connaît depuis 15 jours vous imaginez les données sont pas encore très importantes il y a des premières informations qui arrivent ces jours-ci qui suggèrent que le variant est un peu moins sensible que le delta donc le omicron c'est son nom que ce variant omicron réagit un peu moins bien aux anticorps que le delta mais quand même il réagit autrement dit recevoir le rappel protégera peut-être pas complètement mais protégera contre le omicron et ce qu'on entend parfois dire ces jours-ci qui est ah ben puisqu'il y a ce nouveau variant qui va peut-être pas bien répondre à la vaccination autant attendre un vaccin directement spécifiquement dirigé contre ce variant c'est une erreur à double titre d'abord c'est une erreur parce qu'aujourd'hui demain si vous sortez de cette pièce vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est infecté par le delta donc toujours la situation actuelle et donc le vaccin marche très très bien contre le delta donc à court terme c'est ça qui compte c'est se protéger contre le delta et le deuxième argument c'est le fait que même si éventuellement le vaccin est un peu moins efficace contre le omicron il nous protégera quand même contre le omicron donc c'est toujours ça de gagner voilà et la deuxième c'est comment un parent se crée comment j'ai pas compris comment le virus mute ouais c'est une bonne alors peut-être je peux vous montrer une image là il faut vous savez bien ce que c'est que l'ARN où vous connaissez vous savez ce que c'est que l'ARN alors il faut que je vous explique ce que c'est que l'ARN dans nos cellules ça c'est une cellule il y a ce qu'on appelle le noyau là c'est le cercle là d'accord vous me dites si ça va pas on a des chromosomes ok ça va dans les chromosomes c'est composé de ce qu'on appelle l'ADN sous forme de double hélice et là c'est l'ADN qui est les gènes qui code qui permet de fabriquer toutes nos protéines qui font qu'on a les cheveux noirs ou les cheveux blonds les yeux bleus les yeux marrons etc etc donc ce qui se passe dans nos cellules en permanence c'est qu'une partie de l'ADN un gène est copié comme vous copiez un texte pareil en bleu mais il est copié dans une substance qui est légèrement différente de l'ADN qui s'appelle l'ARN acide ribonucléique légèrement différent je vais pas rentrer en les détails et donc le truc bleu il est un peu modifié il sort du noyau ce qu'on appelle l'ARN messager c'est un messager qui apporte une information qui va permettre la fabrication de la protéine par exemple la mélanine du pigment qui fait qu'on a la peau plus sombre c'est certain que chez d'autres donc qu'est-ce qui se passe avec le virus il est aussi composé d'ARN donc maintenant vous voyez ce que c'est que l'ARN d'accord alors le virus si vous regardez que vous n'intéressez pas à tout ce qui est sur cette diapo mais uniquement ce qui est en haut à gauche ça c'est le virus d'accord cette partie là donc en rouge c'est l'ARN du virus il est entouré oui ça fait une couronne pour ça qu'on l'appelle un coronavirus donc le rouge c'est l'ARN et donc ce rouge à chaque fois que le virus dans une cellule infectée une particule virale va donner des milliers de particules virales comme ça que l'infection se propage dans le corps d'accord donc à chaque fois il faut copier l'ARN d'accord c'est comme si vous avez une page d'un livre et vous copiez mille fois la page mettons donc il y a il y a une enzyme c'est une protéine qui fait le job qui copie l'ARN mais cette enzyme elle se trompe elle fait des fautes d'orthographe de temps en temps elle change un des mots en fait du code génétique de cette ARN donc en se trompant donc on a un ARN qui est un peu différent soit ça n'a aucune conséquence la faute d'orthographe n'est pas visible entre guillemets soit c'est pas bon pour le virus il disparaît cet ARN soit au contraire ça arrive une fois de temps en temps ça crée un virus qui par exemple est mieux capable d'infecter les cellules donc il a un avantage et du coup M. Darwin au 19ème siècle a décrit la sélection des espèces c'est exactement la même chose ce virus il est plus fort que les autres par exemple parce qu'il infecte mieux les cellules ou il résiste mieux à la réponse immunitaire d'accord mais la base de ça ce sont les erreurs les fautes d'orthographe quand la protéine du virus recopie l'ARN d'accord j'ai entendu parler que du coup beaucoup de pays voisins comptaient rendre la vaccination obligatoire est-ce que c'est le projet de la France pour l'instant c'est pas le projet de la France c'est essentiellement l'Allemagne et l'Autriche peut-être la République Tchèque je crois aussi pourquoi ils discutent ça d'abord il y a la position de principe que j'ai évoquée tout à l'heure c'est on peut concevoir pour le bien public de la population compte tenu du fait je répète ce que je vous ai dit que la vaccination c'était utile pour soi mais aussi pour les autres on peut concevoir qu'une vaccination soit obligatoire pour protéger une population je vous rappelle que les vaccinations des enfants avant l'âge de 2 ans en France sont obligatoires et ça se passe très bien donc le concept fait sens et je vous rappelle aussi qu'en France la vaccination contre le Covid est obligatoire pour les professionnels de santé parce qu'ils doivent se protéger eux-mêmes et protéger leurs malades on ne peut pas imaginer malheureusement c'est arrivé qu'un médecin ou une infirmière infecte un malade à l'hôpital vous voyez c'est arrivé il y a des gens qui sont morts de ça c'est inimaginable donc ça c'est voilà donc qu'est-ce qui se passe dans certains pays d'Europe c'est que comme on dit la couverture vaccinale c'est-à-dire le pourcentage de la population qui est vaccinée est encore assez faible en Allemagne il y a à peu près 10% de personnes en moins qu'en France de vaccinées la France a mieux vacciné sa population que l'Allemagne et en Autriche c'est la même chose donc du coup ça favorise la circulation du virus moins on est vacciné ça fait 20ème fois que je lui répète la même chose mais c'est important moins on est vacciné plus il y a de cas plus il y a de malades plus il y a de morts donc dans ces conditions et ils se posent des questions parce que malgré 20 mois d'explications enfin pas 20 mois un an d'explications sur le vaccin l'intérêt du vaccin etc. malheureusement ils ont encore trop de gens qui résistent à la vaccination d'où la notion d'obligation en France on n'est pas dans la même situation heureusement parce qu'il y a moins de personnes qui résistent mais il y en a quand même quelques-unes donc la question pourrait se poser un jour c'est pas d'actualité parce qu'en fait si on analyse plus précisément il y a 6 millions de personnes en France qui ne sont pas vaccinées mais parmi ces 6 millions il y a des gens qui sont opposants donc c'est clair que cela seule la vaccination obligatoire permettrait de les vacciner mais il y a aussi des personnes en fait qui ne sont pas vaccinées parce que c'est par exemple des personnes très âgées isolées qui ne sont malheureusement pas en contact ni avec leur famille ni avec le système de soins donc ces personnes-là elles ne sont pas contre la vaccination c'est juste qu'on n'arrive pas à aller vers elles donc on essaye d'aller vers ces gens mais il y a quand même 500 000 Français âgés de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés encore une fois pas qu'ils sont contre mais parce qu'on n'arrive pas à les vacciner faute de proximité avec le système de santé donc l'obligation ne changerait rien pour eux donc pour l'instant il n'y a pas de raison d'envisager à court terme en tous les cas l'obligation vaccinale même si sur le principe c'est concevable et est-ce que du coup il y aurait des possibilités pour ces personnes-là de... comme je sais que moi je connais une personne qui a une pathologie qui fait qu'elle ne peut pas se faire vacciner c'est absolument exceptionnel les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner en France parmi les 67 millions de Français pardon de vous couper mais juste que vous sachiez il y en a maximum quelques centaines c'est rigoureusement exceptionnel donc c'est pas... et ces personnes-là il y en a quelques-unes mais encore une fois très 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 peu elles ont un pass sanitaire qui explique cette contre-indication mais il faut des vraies contre-indications elles sont ultra exceptionnelles et en plus on peut par exemple les personnes qui ont des risques de choc anaphylactique au vaccin RN on peut comprendre qu'elles ne reçoivent pas un vaccin RN mais on peut encore leur administrer un autre type de vaccin oui par exemple donc c'est ultra exceptionnel il y en a voir ça en tête d'accord merci ouais bonjour je voudrais comprendre s'il vous plaît l'évolution un peu de la maladie au tout départ au niveau de la COVID on disait que les jeunes et notamment les jeunes de primaire n'étaient pas contaminés et actuellement on nous explique que les jeunes en primaire il y a un gros boom et je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu bien sûr vous avez raison les premières données encore qu'elles ne sont pas parfaitement établies mais suggéraient que les enfants étaient moins infectés et donc contaminaient moins au printemps 2020 mais là c'est vrai c'est relatif ce n'est pas absolu il y avait déjà à l'époque des enfants atteints il y avait déjà des contaminations par les enfants qu'est-ce qui a changé entre mars 2020 et novembre ou décembre 2021 c'est que ce n'est plus le même virus que nous avons face à nous on avait en mars 2020 on avait le virus initial venant de Chine et aujourd'hui on a le variant Delta et peut-être demain le Omicron le variant Delta est au moins au moins deux fois plus contagieux que le variant initial que le virus initial et il est suffisamment contagieux pour contaminer les enfants et on se retrouve aujourd'hui effectivement vous avez raison comme ils ne sont pas vaccinés pour l'instant les petits à moins de 12 ans on a parmi les populations en fonction de l'âge les enfants de moins les 5-10 ans sont les plus infectés actuellement en France à part les 30-39 mais il y a plus d'enfants en proportion qui portent le virus aujourd'hui qu'il y a de personnes âgées qui portent le virus ou de personnes âgées de 40 ans ou de 20 ans et ça s'explique donc par le double phénomène un virus qui est beaucoup plus transmissible donc qui attaque les enfants heureusement peu sont malades mais quelques-uns quand même il y a des enfants à l'hôpital il y a eu quand même 13 enfants en France qui sont morts du Covid avant l'âge de 10 ans c'est pas beaucoup mais quand même si on avait pu éviter ces 13 morts c'est quand même des drames terribles évidemment il y a en ce moment une centaine d'enfants à moins de 10 ans qui sont hospitalisés c'est pas beaucoup mais quand même ça compte et puis il y a donc très énormément d'enfants qui portent le virus les conséquences c'est qu'on ferme beaucoup de classes il y a à peu près combien on en est il y a 3000 et quelques les classes fermées c'est un peu plus de 3000 il y a un peu plus de 3000 classes de primaires qui sont fermées en France ça concerne 200 000 familles c'est un problème en soi et donc tous ces arguments suggèrent probablement qu'il faille vacciner les enfants alors j'ai également une question une question qui me taraude et j'aimerais avoir un éclaircissement du coup j'ai vu sur votre sommaire que vous alliez parler des lobbies pharmaceutiques en tout cas vous avez la question sur l'industrie pharmaceutique c'est ça et du coup je voulais savoir partons du principe où justement le Covid les vaccins sont là pour protéger protéger les gens et ne pas se faire de l'argent dessus du coup ma question est d'accord mais alors du coup comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est tous les pays riches aujourd'hui qui sont le plus vaccinés et aujourd'hui l'Afrique l'Inde sont les moins vaccinés les pays pauvres et en plus c'est de là d'où viennent les vaccins donc du coup c'est voilà j'aimerais avoir un éclaircissement c'est pas de là que viennent les vaccins mais ok je vais vous répondre voilà je vous montre cette carte qui va exactement dans le sens de ce que vous dites cette carte du monde plus on est vert plus on est vacciné donc vous voyez que le Canada les Etats-Unis un peu moins mais c'est pas mal dans certains pays d'Amérique du Sud l'Europe occidentale la Chine sont très bien l'Australie ça va à peu près et vous voyez que l'Afrique c'est pas vert du tout donc là on a un sérieux problème et il y a une énorme inégalité d'accès aux vaccins dans le monde c'est un vrai problème c'est un problème éthique en soi parce qu'il n'y a pas de raison que si on est un habitant je ne sais pas ici c'est le Zahir si je ne me trompe pas un habitant du Zahir a autant le droit d'être protégé que nous et puis laisse moi finir ma phrase et puis si on laisse des endroits que ce soit en Afrique ou ici au Pakistan vous voyez qui n'est pas très vert ou bien dans une certaine mesure en Indonésie aussi où il y a beaucoup de personnes et qui ne sont pas vaccinées on augmente les risques de voir de nouveaux variants et donc ils reviennent chez nous en boomerang oui totalement voilà donc c'est un vrai problème il faut arriver à le résoudre et alors du coup n'est-ce pas parce que justement ces pays sont pauvres et ne peuvent pas se payer le vaccin en partie oui c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai vous avez raison il faut quand même nuancer je vais vous expliquer grosso modo je l'ai dit tout à l'heure 50% de la population mondiale est vaccinée on peut dire c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide jamais dans l'histoire de la médecine on a réussi à vacciner la moitié de la planète en un an donc c'est un superbe résultat mais c'est pas un bon résultat parce que c'est injuste vous voyez bien nous on est pas mal protégés alors c'est un peu paradoxal en France on a des gens qui râlent parce qu'ils ne veulent pas de vaccins ils ne voudraient pas être vaccinés et en Tunisie par exemple il y a eu des manifestations pour réclamer le vaccin parce que les gens n'ont pas accès au vaccin il faut avoir ça en tête nous on a des des récriminations de riches les pays pauvres beaucoup d'entre eux ils aimeraient bien avoir les vaccins donc ça arrive à votre question le vaccin est pas gratuit il faut payer le vaccin RN coûte à peu près 15 euros une dose c'est pas grand chose mais si vous multipliez ça pour une population de 10 millions ça fait 150 millions d'euros c'est beaucoup d'argent pour un pays d'Afrique etc donc il y a un problème et ces pays n'ont pas l'argent toujours pour se payer les vaccins donc comment s'en sortir il y a plusieurs façons d'essayer de s'en sortir la première ce serait de convaincre les industriels de vendre à prix beaucoup plus faible ces vaccins aux pays pauvres mais les industriels ne sont pas des philanthropes ils sont dans un système économique qui a une logique qu'on peut critiquer c'est une réalité qui est vraie dans toute l'économie c'est pas propre aux vaccins ou même aux médicaments c'est vrai pour tout leur logique à eux c'est de faire des bénéfices c'est ainsi on peut critiquer c'est une réalité et c'est comme un moteur qui a permis que ces vaccins se fassent donc cette solution là elle compte pas bon une autre façon de faire c'est qu'il y a une solidarité des pays et aussi de gens ou de fondations qui donnent de l'argent pour acheter des vaccins pour les distribuer aux pays pauvres donc ça ça existe l'Organisation Mondiale de la Santé a créé avec d'autres une organisation qui s'appelle COVAX qui recueille des vaccins donnés par les pays la France a donné pas mal de doses de vaccins par exemple c'est pas forcément quelque chose de connu où les Etats-Unis ont donné pas mal d'argent pas assez mais quand même qui ont permis d'acheter des vaccins ou d'avoir les vaccins et les redistribuer ou est en train de les redistribuer il y a environ 900 millions je crois de doses aujourd'hui de vaccins qui ont été ainsi redistribués dans le monde c'est bien mais c'est toujours pas suffisant il faut aller plus vite et plus fort alors il y a par la fondation Gates je pense que vous avez entendu parler de monsieur Gates qui est parfois critiqué mais monsieur Gates il a mis des milliards de dollars pour acheter des vaccins pour les distribuer aux pays pauvres ce qui est quand même pas si mal mais il faut aller plus loin et pour aller plus loin mais ça se fait pas du jour au lendemain il faut arriver à produire en fait des vaccins dans les pays pauvres il y a quelques pays qui sont en situation de le faire l'Inde elle sait très bien produire des vaccins ils ont des usines pas mal l'Afrique du Sud probablement et peut-être d'autres mais ça ça implique beaucoup de choses il faut obtenir les droits des industriels donc ça il y a un débat actuel sur la levée des brevets beaucoup Macron le président Biden ont dit qu'ils y étaient favorables mais par exemple les Allemands et les Anglais n'y sont pas favorables donc ça reste bloqué pour l'instant mais même si on avait demain les droits sur les brevets levés il faut encore créer des usines former des gens avoir les matières premières ça prend beaucoup de temps c'est compliqué et puis une fois qu'on a le vaccin c'est bien mais ça suffit toujours pas si vous voulez aller vacciner des gens mettons au Pakistan il faut non seulement avoir le vaccin arrivé mais il faut des congélateurs des frigidaires des gens pour vacciner transporter les vaccins donc au froid et être capable de faire des diagnostics de la maladie donc ça implique tout ça c'est compliqué ça rejoint des problèmes généraux de la médecine donc ça avance moins vite qu'on ne le voudrait mais il faut absolument que ça avance pour que toute la population finisse mondiale pas que nous soyons vaccinés mais ça permet aussi de prendre conscience du fait que quand même quand on critique on dit on ne veut pas être vacciné en France je le répète c'est une situation de privilégié et que dans les pays pauvres les gens ils aimeraient bien avoir les vaccins et ils ne les ont pas il faut vraiment avoir ça en tête d'accord merci je suggère peut-être qu'on s'arrête là sauf s'il y a une question absolument brûlante quelque chose qui vous chagrine non ok je vous remercie merci Applaudissements